Elle n'aurait jamais dû accepter de rencontrer cet homme jaloux sur Tinder. Elle pensait avoir rencontré l'homme parfait sur Tinder, mais en réalité, il était tout l'inverse. Et cela s'est terminé de la pire des manières. Molly McLaren, 23 ans, était très occupée dans sa vie, entre ses études très prenantes et ses amis. Elle n'avait pas vraiment le temps de sortir pour faire des rencontres. Elle décide donc d'installer Tinder dans le but de se trouver un petit ami, sans savoir l'enfer qui l'attendait vraiment. Sur l'application, elle a eu un match avec un jeune homme très charmant, Joshua Stimson. Le courant est très vite passé entre eux. Molly est tombée sous le charme de cet homme qui semblait doté d'une grande sensibilité. Ce dernier prétendait se sentir souvent seul et déprimé, et disait qu'il se faisait aider vis-à-vis de sa bipolarité. La jeune femme avait elle-même connu une profonde dépression, et se reconnaissait dans l'histoire de Joshua. Mais elle allait finir par tomber de très haut. Après plusieurs semaines, tous les deux se sont rencontrés et ont entamé une relation. Si tout se passait bien au début, les choses ont commencé à empirer après quelques mois, Joshua est devenu de plus en plus possessif avec Molly. Il ne voulait pas qu'elle passe du temps avec ses amis ou avec sa famille, car il la voulait pour lui tout seul. La jeune femme n'arrivait plus à supporter cette pression. Leur relation était devenue extrêmement toxique. Alors elle a décidé de le quitter. Ce qui a mis son petit ami hors de lui. Joshua n'était pas d'accord avec le choix de Molly. Il a commencé à la harceler et à la suivre partout où elle allait. Jusqu'à la salle de sport, avant que le pire n'arrive. Un jour, Molly était assise dans sa voiture sur un parking fréquenté, lorsque Joshua a commis l'irréparable. Il a poignardé la jeune femme à 75 reprises, lui tranchant la gorge et mettant fin à sa vie. Le jeune homme a été arrêté et a dû faire face à la justice. Il a été condamné à un minimum de 26 ans derrière les barreaux pour avoir enlevé la vie de Molly. Les autorités ont découvert qu'il n'était pas bipolaire comme il le prétendait. Il avait simplement utilisé cet argument pour attendrir sa petite amie et prendre le contrôle sur elle. Ce qui n'aura pas fonctionné longtemps auprès de la jeune femme qui aura connu une fin des plus cruelles. Sous-titrage Société Radio-Canada